Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois de décembre. Vous likez, vous vous abonnez et puis vous nous retrouvez, si vous le voulez bien, sur notre live du mardi soir de 20h30 à 22h. Et puis si vous cherchez une idée de cadeau, la bougie astrale de My Jolie Candle. En fait, il y en a 366, c'est-à-dire une par jour de l'année, avec des textes que nous avons co-écrits Zoé et moi. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de ce mois de décembre, ça commence bien avec le soleil en sagittaire, en signe de feu, donc qui va vous donner de l'énergie, de la volonté, l'envie de vous dépasser et puis l'envie de briller aussi. Vous allez avoir l'occasion de vous imposer, d'être vraiment vous-même, mais puissance 10. Et avec le petit plus à partir du 20, donc au moment des fêtes, que Jupiter revient en bélier avec de très bonnes intentions en ce qui vous concerne, c'est-à-dire de vous développer, de développer vos activités. En tout cas, premier décan, vraiment ça va être une période formidable, mais tous les décans y auront droit d'ici le mois de mai. Puis à partir du 20 également, le soleil va rentrer en Capricorne. Donc là, disons que les traditions vont être au premier plan, les traditions que vous perpétuez chaque année, au moment des fêtes, et qui sont pour vous quelque chose de rassurant. Vous aimez perpétuer ces traditions et vous inscrire dans une continuité. Nous sommes en Capricorne. N'oubliez pas que c'est le signe du temps et de la durée. Et donc, pour vous, ces habitudes sont très importantes. Dans le domaine de vos activités, gérées par Mars évidemment, mais aussi par le soleil, votre maître. Donc, on a vu que le soleil était très bien placé, plein de bonnes énergies, que Jupiter en rajoutait. Et Mars en gémeaux est toujours bien placée, puisqu'elle y est depuis le mois d'août. Alors, c'est vrai qu'elle a fait des dissonances qui étaient vraiment désagréables, mais qui ne vous ont pas empêché d'être au boulot. Donc, ce mois-ci, elle est toujours rétrograde, mais elle n'est plus en dissonance avec Neptune. Donc, plus de difficultés à imposer vos volontés. Alors, attention à ne pas être trop autoritaire. Avec Jupiter qui revient en bélier, vous aurez tendance à vouloir faire de l'autorité. Mais peut-être que ce sera nécessaire, puisque vous aurez, si vous voulez, des gens, des employés ou des collègues et tout ça, à gérer ce qu'il faudrait faire de manière amicale, puisque Mars est dans votre secteur des amitiés. Mais vous serez tenté par le côté un petit peu autoritaire qui émane de vous. Vous avez une autorité naturelle. Alors, ce n'est pas la peine d'en faire plus. Vraiment, ça ne servirait à rien. On vous écoutera de toute façon. Vous serez écoutés et ce que vous demanderez, on vous le donnera. Disons que, bon, franchement, vous n'avez pas d'obstacle en ce mois de décembre. Dans le domaine amoureux, Alors, bon, le mois commence avec une Vénus en Sagittaire qui est censée être bien pour exprimer vos sentiments. Je veux dire, les gens qui vous aiment vous aiment davantage. Il y a toujours cette notion d'amplification avec le signe du Sagittaire. Sauf que Vénus, elle est en dissonance avec Neptune en début de mois. Donc, bon, essayez de ne pas vous tromper sur les personnes à qui vous allez donner vos sentiments. Et, bon, si vous doutez de votre partenaire, exprimez-lui vos doutes. Ne restez pas avec ça à l'intérieur. À partir du 10, Vénus va rentrer en Capricorne. Donc, si vous voulez, elle sera en signe de Terre. Donc, beaucoup plus posée, beaucoup plus raisonnable. Elle sera dans votre secteur 6. Donc, vous serez un petit peu, comment dire, vous aurez envie qu'on s'occupe de vous, qu'on soit aux petits soins pour vous. Ou alors, à l'inverse, c'est vous qui serez aux petits soins pour les autres. J'irais plus dans ce sens-là, dans la mesure où ça va être les fêtes et que vous adorez, je vous le disais tout à l'heure, les traditions. Et parmi les traditions, il y a des cadeaux. Donc, vous serez heureux, vous aimez faire des cadeaux, vous êtes généreux de nature. Bon, alors, c'est vrai que cette Vénus en Capricorne, elle est moins généreuse que la Vénus en Sagittaire, par exemple. Mais en même temps, bon, c'est du sérieux et c'est du, comment dire, du solide. De très bonnes journées pour vous, le 2, le 7, le 18, le 21 et le 30. Disons que, bon, ce seront les meilleures journées de ce mois et qu'elles vous permettront de vous affirmer, de montrer vos sentiments et, bon, qu'on vous dise des choses gentilles, des flatteries, des compliments. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et puis de très belles fêtes, surtout. Éclatez-vous ! N'oubliez pas nos réseaux sociaux, le site d'astrologie que nous avons, créézoémoicelastro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...